Pour clôturer le festival de Cannes cette année, l'émission Cannes chante le cinéma a rassemblé de nombreuses personnalités sur la plage massée. Sur la croisette, les stars ont repris de nombreux tubes du 7e art, issus de films comme Pulp Fiction, Basic Instinct ou encore La Boom. Une soirée qui clôture la 76e édition du festival de Cannes en beauté. Ce samedi 27 mai à 21h50, est diffusé le concert exceptionnel Cannes chante le cinéma sur France 2. Un show incroyable dévoilé après la cérémonie de clôture et la remise de la palme d'or et qui a été enregistré sur la célèbre plage massée de Cannes le 25 mai. Cette soirée inédite réunira les plus grands artistes de la musique et du cinéma pour célébrer le 7e art en musique. Les artistes interpréteront en solo ou en duo les plus belles chansons de films français et internationaux, accompagnées par l'Orchestre National de Cannes sous la direction de Benjamin Levy. Parmi les artistes attendus figure Christine and the Queen, désormais Rodekar, Louane qui a ouvert le bal en interprétant le titre « I will always love you » de Whitney Houston et qui était ultra glamour dans une robe noire bustier laissant apparaître ses nombreux tatouages, Elodie Frégé, Laurent Woulzy, Elisa Tovati, Ibrahim Malouf, Barbara Pravi, ancienne candidate française de l'Eurovision ayant terminé à la seconde place du concours l'année passée, Elsa Zilberstein, Nicolas Sirkis, Alice Talioni ou encore Pierre Demare, Lina Coudry, Gabi Hartmann, Jeanne Chéral, Vincent Delerme, Thomas Dutron et bien d'autres. Parmi les œuvres cinématographies mises à l'honneur, on retrouve les grands classiques comme Pulp Fiction de Quentin Tarantino sorti en 1994, Basic Instinct sorti en 1992 de Paul Verrouven mais aussi des œuvres françaises comme La Boom sorti en 1980 de Claude Pinotto, Les Demoiselles de Rochefort sorti en 1967 de Jacques Demi ou encore Les Choses de la Vie sorti en 1970 de Claude Sautet. Selon le Parisien, d'autres surprises ont également été réservées au public comme Catherine Ringer qui a tenu à faire passer un message alors qu'elle chantait le titre par le plus bas de Dalida sur la musique du parrain. Violeur, Tueur, L'Impunité, C.I.S.T. Terminé Ces non-lieux vont finir. À vous de trembler à tel soufflé. Alex Lutz et Jeanne Sherral ont également offert une traduction très inattendue de reality du film La Boom, et Rod Karr a terminé la soirée en reprenant le titre Staying Live. Un bel hommage à Tina Turner, décédée le 24 mai dernier, a également été rendue lors de cette sublime soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada